Bientôt les vacances de printemps, en perspective celle d'été, en cette drôle de période, où partir pour s'évader ? Pour nous, ça s'est prévu en septembre. Du hors saison, mais vers quel type de destinat ? En France, pour l'instant. Le Maroc, plus le Marrakech. Ça a été fermé pendant un certain temps, là ça a réouvert. Je pense que je vais pouvoir repartir bientôt. Non, en ce moment, je n'ai pas vraiment envie de voyager, ou alors en France. Non, pas envie de voyager, avec tout ce qui traîne, les conflits, le Covid, tout ça, je suis épinal, je suis bien. Dépendante de l'ouverture des frontières, les agences de voyage travaillent encore tant pointillées. Les vols pour l'Asie n'ont pas encore tous repris. Et pour certaines destinations comme la Thaïlande, les contraintes sanitaires sont prohibitives. Là-dessus, la guerre en Ukraine vient tout compliquer. L'Ukraine est ici, donc vous avez tous les pays limitrophes qui sont la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie, tous les pays baltes, effectivement, où aujourd'hui, les personnes qui souhaitaient envisager éventuellement un voyage cet été sont dans l'attente et préfèrent déplacer leur voyage cap à l'ouest plutôt que cap à l'est. S'il n'y a pas d'effet boule de neige, l'impact sur le chiffre d'affaires devrait être très restreint. La Russie prévoyait seulement ce mois de mars-avril d'ouvrir les frontières. Une troisième année blanche se profile pour ce secteur. L'industrie du voyage a déjà subi l'impact de la guerre en Yougoslavie, celui du 11 septembre, et de la guerre Iran-Irak, et regarde du coup avec attention le conflit qui se joue à la porte de l'Europe. Nous n'avons pas encore constaté d'impact sur nos réservations. Le Portugal, l'Espagne, les Canaries, Madère, la Tunisie, ce sont des destinations qui ont le vent en poupe, en sachant qu'une chose, c'est que les places seront limitées. Donc il n'y aura pas de place pour tout le monde non plus, avec des prix qui seront probablement très élevés, des carburants qui sont très très élevés et qui risquent d'avoir effectivement un impact très fort sur le prix. L'anticipation permettrait d'après cette commerciale de bloquer les tarifs et donc de limiter les surcoûts à prévoir à très court terme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !